Pour ce huitième de finale de Coupe de la Ligue BKT, le technicien rémois David Guillon aligne sa meilleure équipe possible à l'exception de Chavalerin et Dia blessé. On retrouve les habituels Raikovic, Abdelhamid, Romao, Dumbia ou encore Oudin. Michel Derzakarian propose une équipe mixte. Molette accompagnée de Souleymane, Kamara et Petar Skouletic devant. Delors et Laborde soufflent un petit peu et démarrent sur le banc. Berthaud est dans la cage. La première situation véritablement notable dans cette première période assez terne, c'est cette frappe de Florent Molet. Le petit rebond juste avant et Pedrak Raikovic se couche bien sur la tentative de l'ancien Messin. une nouvelle fois les Montpellierains à l'attaque avec cette tête de Vitorino Hilton qui fuit le cadre de Raikovic. La défense Montpellieraine, c'est la défense classique avec Congrès, Hilton et Pedro Mendes. 0-0 à la pause, partie peu emballante pour l'instant. On attend un petit peu mieux, notamment du côté de Bruno Satin et Michel Mézi. Michel Derzakarian espère voir ses hommes proposer quelque chose et venir chercher une qualification ici à Reims, sachant que son équipe a du mal à l'extérieur en championnat. Un coup franc pour les Rémois, sans problème pour Dimitri Berthaud qui est aligné à la place de Géronimo Rouli. Un fait de jeu très important à la 69ème minute. Carton rouge sorti par M. Delajot à l'endroit de Mirailo Ristic pour cette faute sur Donis. M. Delajot estime que le serbe Ristic annile une occasion manifeste de but. Et pour les 20 dernières minutes, Reims va être en supériorité numérique et va obtenir un pénalty. Donis encore dans les bons coups. Le tacle centré de Donis et la main de Pedro Mendes qui est sanctionnée. C'est un pénalty pour les Rémois. Un petit peu plus de 10 minutes de la fin. Il est emporté par son élan, Pedro Mendes. Mathieu Cafaro face à Berthaud. Le contre-pied parfait, premier but de la saison pour Mathieu Cafaro. Et pour l'instant, l'une des rares occasions de cette partie est convertie. Et c'est sur un coup de pied arrêté. Reims a la meilleure défense du championnat. Et Montpellier a du mal à se proposer dans la surface de Raikovic dans ce deuxième match pour essayer d'égaliser. Au contraire, ce sont les Rémois qui vont avoir une nouvelle occasion avec cette frappe de Mathieu Cafaro. C'est légèrement pris de l'extérieur et ça frôle la lucarne de Berthaud qui a bien claqué ce ballon. Dernière opportunité avec ce ballon dans la boîte. Laborde et Delors ont fait leur apparition courant de cette deuxième mi-temps. Le coup franc justement d'Andy Delors, trajectoire flottante. Raikovic a fait le boulot. Le rebond juste avant, toujours difficile à négocier, surtout avec ce ballon à la trajectoire flottante. On va rester là comme il a quelques semaines en championnat. Reims impose 1-0 face à Montpellier. Les Rémois bouclent un 11e clean sheet cette saison et seront au rendez-vous pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue BKT pour la première fois depuis la saison 2006-2007. Merci. 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 Merci.